... du marché international de la musique classique de Mainsoir à Cannes. Une représentation exceptionnelle de l'histoire du soldat de Stravinsky. Une pièce relatant le mythe de Faust, un jeune soldat vendant son âme au diable, en l'occurrence son violon. Une distribution exceptionnelle que nous retrouverons en direct sur notre plateau dans un instant. Le soldat c'est Guillaume Depardieu, la narratrice Carole Bouquet, le diable Gérard Depardieu, le violoniste Shlomo Mintz. La pièce c'est une alternance de musique et de récits, vous allez comprendre. En voici un extrait. Pour toi c'est fini, fini, N-I. Que si, que si, tu lui peux quelque chose je te dis, lui il te tient encore parce que tu as de l'argent à lui. Débarrasse-toi de cet argent, tu es sauvé. Joue aux cartes avec lui, il va te le gagner. Jouez-vous ? On a de l'argent. Comment ? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, voulez-vous jouer ? Mais j'ai ami, mais très volontiers. Il gagnera, il veut toujours gagner. Moi tu vas perdre, il sera perdu. De l'or, des billets, des écus. Très bien. Combien ? 10 centimes le poing. Non, 2 francs le poing, pas un sou de moins. Carole Bouquet, Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, Chlo Moumits. Bonsoir à vous tous. Carole Bouquet, Gérard Depardieu, cette pièce est quelque chose tout de même d'assez inattendu pour vous. Pourquoi vous êtes investie dans une telle aventure ? Au départ, c'était l'idée de trouver un texte, une musique, de lier autant le travail des musiciens que des acteurs pour la recherche contre le sida. Et de faire une soirée, puisque maintenant il y a des médicaments qui commencent à être révolutionnaires. Non, pas que la guerre soit gagnée, mais en tous les cas, disons que c'est une première bataille qui a été gagnée depuis quelques mois. Et donc c'était une manière d'essayer de donner de l'élan et du courage et de l'argent bien sûr aux chercheurs. Gérard Depardieu, parlons deux secondes de la pièce. Quel plaisir y a-t-il d'être récitant pour un acteur comme vous, comme on vient de le voir dans l'extrait ? Il y a le plaisir de jouer le diable, puis il y a le plaisir d'être avec des amis magnifiques des musiciens, il y a le plaisir de se retrouver sur scène avec Guillaume Carole, il y a un plaisir aussi qui est de faire une oeuvre charitable, puis il y a un immense plaisir de dire des très jolis mots, de dire un beau texte servi par une musique et des musiciens. Bref, un plaisir ! Alors Gérard Depardieu, est-ce que c'est une tentation pour vous, comme Belmondo ou encore Alain Delon récemment, de revenir au théâtre ? Ah non ! Ah non ! Non ? Non ! Pas du tout ! Je voudrais revenir au théâtre pour jouer une ou deux fois. Ah oui, mais pas au théâtre tout le temps. Ah non ! Musique, texte comme ça, une fois, deux fois, non ! Vous savez, c'est trop fatigant le théâtre. Carole Bouquet, vous avez le même avis ou vous, vous êtes quand même plus coutumière du théâtre ? Non, beaucoup moins. Gérard a beaucoup plus joué que moi, mais c'est peut-être pour ça, justement. Moi, je n'ai eu que deux, trois expériences au théâtre. Il en a eu tellement qu'il préfère maintenant travailler avec des musiciens. Alors, Guillaume Depardieu, c'est la deuxième fois que vous jouez avec votre papa. Vous aviez joué dans Tous les Matins du Monde, je crois, dans le film. Est-ce que c'est très impressionnant de jouer avec son père ? Formidable. Non, non, c'est très bien. Non, mais est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que ça vous enthousiasme ou est-ce qu'il est difficile comme partenaire ? Non, 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 pas du tout. Il n'est pas difficile, non, non. Il est beaucoup plus simple à l'écran qu'à la ville. C'est vrai, ça, Gérard Depardieu ? Vous êtes un grand garçon très simple sur scène et beaucoup plus compliqué en ville. C'est moi ? Oui ? Bon, ben non, j'adore la ville. J'adore la ville, il y a tellement de choses à la ville. Sur scène, c'est simple, on dit un texte qu'on connaît avec des amis et des enfants qu'on aime. À la ville, moi, je regarde tout. Gérard Depardieu, j'espère que vous n'allez pas le prendre en mal. On a parté. Il y a sûrement des millions de téléspectateurs comme moi qui se posent la question de savoir, ce soir, qu'est-ce que vous avez fait comme remise en forme, régime ? Vous avez l'air d'avoir rajeuni de 10 ans, vous êtes un jeune homme. C'est la ville. Non, je suis un jeune homme, non, non, je suis très très bien, dans la tête, c'est dans la tête. Il faut que... Le poids un peu aussi, non ? Je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je mange énormément, je bois beaucoup, je mange des fromages blancs superbes, du pain. Qu'est-ce qu'ils mangent ce soir, l'été ? Non, non, ça va très bien, vous savez, je ne suis pas malade, je suis simplement vivant et heureux de l'être. Est-ce que Shlomo Mintz est à côté de vous ? Oui, Shlomo, oui. C'est le violoniste, c'est l'âme de Guillaume Depardieu dans cette pièce. Shlomo Mintz, bonsoir, vous êtes violoniste, chef d'orchestre et en même temps acteur. C'est très difficile pour un seul homme. Bon, je ne suis pas acteur vraiment, mais on a fait de grands travaux ici avec mes amis. Tous les musiciens ici, ils sont tous superbes. Je ne dois pas effectivement faire un grand travail de chef, parce que tout le monde ici, c'est très professionnel. Donc, c'est entre nous les acteurs et les musiciens. Ça fait un travail très différent, très à part et très intéressant. Et quand même, on a déjà dit, ça c'est une œuvre très, très suggestive, très grande. Le diable, le soldat, peut-être le sida, c'est très suggestif pour nous tous. Donc, ça donne une grande émotion. Je voudrais vous remercier tous les quatre. Et Shlomo, puisque vous avez votre violon sous le bras, si je puis dire, est-ce qu'on peut vous entendre un instant, rien qu'un instant ? On est en train de répéter des petits trucs. On n'a pas tout le monde ici, mais on va vous montrer juste un petit truc. Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous les quatre. Et on vous dit bien les choses pour demain soir à Cannes. Merci de votre gentillesse. Je voudrais dire avant d'en finir que cette pièce d'Igor Stravinsky, l'histoire du soldat, est en CD avec Carole Bouquet, donc Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu et Shlomo Minz, immortalisé sur ce CD qui va être vendu, bien sûr, au profit des malades du sida. Voilà, ce journal est terminé. Dans un instant, la météo, Laurent Romeshko, dernier journal vers 0h, Florence Dechet, demain 7h, Théo Café.